Et bonjour à tous, c'est Akoris, on se retrouve sur Persona 5, je ne savais pas pourquoi j'allais dire 2, on est sur le 5. On a donc les messages de ce côté, qui sont rangés par une histoire de globe oculaire, ah oui, je l'applique, d'accord. De quoi il parle ? On s'arrange comme ça, ok, et du coup, c'est le pote qui envoie souvent des messages, ça n'a absolument aucun sens. Le principal et les parents sont au courant de ce qui se passe, pourquoi personne ne fait rien ? Ils emportent Kamoshida ? Clairement, je pense que le principal, il sait que la réputation de son lycée va souffrir s'il descendant au niveau. Kamoshida est apparemment un champion olympique dans sa réputation, les parents, alors ce n'est pas forcément qu'ils ont peur, mais c'est la réputation. Il doit y avoir une autre explication au silence du principal et aux parents. C'est parce que Kamoshida est responsable de la notoriété de l'équipe pour du volet ? Ça ne lui donne pas le droit de faire tout ce qu'il veut. Ils tabassent des gamins qui ne peuvent que souffrir en silence. Et sa groupie qui s'en fout royalement. Non, j'ai bien compris, moi, mais... Takamaki, tu as la croisée dans la cour, tu te souviens ? Tu dois la connaître, elle est dans ta classe. C'est un beau bordel, cette affaire. Je ne peux pas laisser faire ça. Demain, on va essayer de trouver quelqu'un qui sait ce qui se passe avec Kamoshida. Tu verras, je ne vais pas laisser faire ça. Oui ? Ah, et attendez, parce que là, je ne vais pas peut-être sortir. On ne m'a pas dit d'aller me coucher, hein ? Non. Je suis condamné à rester dans ce grenier. Bon, ben, allons dormir, hein ? Mais on dort encore et encore. C'est toujours... Ah, on ne fait pas de rêve de cauchemar. T'as vu comment M. Kamoshida a joué hier, c'était incroyable. Je vais peut-être aller lui demander un autographe après les cours. J'ai oublié d'enlever les voix, d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Il paraît qu'il ne faut pas trop s'approcher de son bureau. Apparemment, on entend des bruits bizarres comme des cris alors qu'il n'y a personne. Ah bon ? Ah, c'est normal. Quoi ? C'est sûrement une rumeur propagée par des fans pour faire peur aux autres équipes. C'est bizarre, hein ? Faut l'admettre. Si on a le contrôle, là, je vais changer. Et puis sinon, je vais oublier de changer, donc on n'a pas le contrôle. Réponds pas au SMS pendant... Tu vas t'attirer des emmerdes ! À propos des témoins, on pourrait peut-être interroger Anne. Parce qu'elle sort avec Kamoshida, elle n'est pas avec nous. On peut essayer. Non, pas pour ça. Tu as vu ce que ça a donné avec l'équipe de volets ? Je me dis que ce serait pas mal d'en parler avec quelqu'un qui les connaît bien. La meilleure amidane, déjà, ça s'appelait... Siyo... Siyo sous... Bref. Siyo. Je vais essayer de lui parler pendant la pause, mais ça n'est rien à donner. C'est pour ça qu'on devrait passer par Anne. Mais ça sera peut-être difficile de la convaincre. Désolée, je vais essayer de trouver autre chose. Décroche pas le téléphone pendant ! Tu veux t'attirer des emmerdes. Après l'école. Allez, hop. Les cours, ça passe vite avec eux. J'ai pas les options, ouais, non, là. C'est pas l'heure de l'entraînement de volets ? C'est bien fait à mocher. Ton bleu à l'arcade, tu te l'es fait à l'entraînement ? Je vais attendre qu'ils passent vite parce que je n'ai pas pu les voir parce que j'y arrive patient. Je suis bien. Le volleyball est l'unique que je peux faire, c'est vrai ? Oui, d'ailleurs, il faut qu'on en parle du job à mi-temps. Oula, la motivation. Hum hum. Oui. Aujourd'hui, ça ne fonctionnera pas. La peau, elle est résumée à ça. Je te déconseille de s'assurer pour Kamoshida. Voilà. Alors, il n'a pas dit que c'était sa meuf. Mais on va rester sur la meuf. Parce que pour moi, bitch, je ne le traduis pas de la même façon. Voilà, voilà, voilà. Euh... C'est pas grave, t'es blessée. Non, c'est moi, je suis désolée. C'est ça, du coup, tu vas me fuir ? Elle ne m'affecte pas. Pourquoi tu dis ça ? Pourquoi tu dis ça ? Non, mais reste une seconde, on veut te parler. Et sinon, personne n'a pensé à aller filmer, en fait, là-bas, mettre une caméra, dans le gymnase. Non, je dis ça, je dis rien. Ah, bah oui, très certainement. Mais si tu veux garder leur place, ils doivent se la fermer. On aurait dû faire ça depuis le début. Bon, ça ne marchera pas, mais... Mettre une caméra dans le gymnase. Mettre une caméra dans... Voilà. Ah, bon, bah, la police. Non, non, on leur parle pas du château, non. Apparemment, ça se fait une solution. Peut-être, ouais, effectivement. Oh, oh. Ça, c'est un chat. Oh, elle est trop belle comme ça. Enfin, il, du coup. Bon, bah, on a adopté un chat. Oui, mais du coup, c'est pas facile à croire, en fait. Pourtant, tu savais dans quel lycée on était, hein. C'est la seule chose qui t'étonnerait. Au moins, il n'y aura pas besoin d'explication. Miaou. J'ai tellement envie de apprendre Miaou. Oui. Bon, elle va écouter. mais bien sûr que c'est elle enfin que c'est lui désolé morgana je n'arrive pas à considérer que c'est avec ce ce prénom ça fait pas pas mal une seconde oh merde non tellement bon on va prendre le chat dans le sac elle arrive à être insultante double mot quoi il je sais et ça veut pas non effectivement pour avec un chat comme un chat oui oui effectivement je te traite comme un chat nous ont noté si on détruit cette perception soit lui faire péter un câble soit elle va faire descendre un peu de son ses désirs disparaîtront il deviendra quelqu'un de bien ni l'un ni l'autre à mon avis mais ah bon voici ou alors gentil vite fait quoi oui ça empêche pas d'accord bah c'est pas gros le faire avouer par lui même en fait ce n'est pas un chat bah il faut détruire je suppose ah le trésor à mon avis c'est la nana cette fois il va falloir pas en mettre avant oui 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 d'accord donc il faut franchement faire gaffe si on fait ça quoi c'est un truc de connard c'est un truc de connard de personne ah c'est pas encore fait oui enfin le but c'est qu'on tue pas voilà 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 non c'est ça le souci est-ce que parfois il garde son sac à la main parce qu'il est encore son sac par terre on est pas censé être sur le toit en plus on va s'attirer des emmerdes oh ciel je suis dehors je vais pouvoir avoir le temps de traîner hé certains mecs de ma classe racontent des trucs il y a des rumeurs qui courent à propos de cette chiot et de kamoshida si elles sont vraies pas étonnant qu'il n'y avait pas de parler mais ça me semble quand même louche qu'est-ce que tu veux dire c'est pas possible j'étais au collège avec Anne et Shio et clairement kamoshida c'est pas leur genre tu vois ce que je veux dire il faut que j'arrive à savoir d'où viennent les rumeurs j'imagine qu'on se penchera là dessus demain à plus je me demande ce que racontent les autres étudiants il faudrait que je les écoute en rentrant on a quartier libre obéir à entrer à la maison oui oui bah d'accord ok alors premièrement on va surtout faire ça système on config putain c'est menu quoi c'est loi non même si pendant les cinématiques ça m'emmerde de pas les avoir mais du coup on va les enlever comme ça comment on confirme ok du coup on n'aura pas on n'aura plus les voix et je pourrais les faire directement ça évitera d'avoir à lire pour vous par contre j'ai vu que le jeu faisait environ 80 heures sur la trame principale donc je vais vous faire 80 heures de sous titres on est bien parti là c'est le distributeur là on va où la gare ouais mais j'ai envie de traîner moi c'est nouveau qu'il y a le casier judiciaire il vient en cours oui bah il vient en cours parce qu'il a un casier judiciaire pour une bonne raison et la gare aussi alors qu'on aille d'un côté ou de l'autre on va à la gare Takamaki a toujours l'air anxieuse quand monsieur Kamoshida lui parle peut-être qu'elle veut pas qu'on se rende compte que Kamoshida est à ses pieds dégueu alors c'est à cause de ça je me demande jusqu'où ils sont allés ensemble ouais elle a quand même une sale réputation ça se trouve il n'y a rien entre eux en plus mais lui il baffe dessus parce que tout le monde dit qu'ils sortent ensemble mais elle arrive même à être sexy en tenue de sport je me demande si j'ai une chance avec elle t'as vraiment envie de prendre les restes de Kamoshida je préfère celle avec la queue de cheval ah celle de l'équipe de volet c'est vrai elle est pas mal il y a aussi une première année hyper mignonne avec mon queue de cheval pourquoi pas elle attends il y avait une fille comme ça je n'ai pas du tout regardé pardon la vidéo de cet accident m'a retourné je n'arrive même plus à prendre le train il y a déjà eu des accidents comme ça non ? il se passe quoi en cas de frénésie ? tu deviens violent d'un coup tu agis comme un dingue et puis tu tombes dans les pommes il paraît que c'est douloureux et que tu meurs ou tu te retrouves dans un état de mort cérébrale nickel ça a l'air sympathique mais du coup c'est sûrement des gens qui ont eu un souci avec cette histoire de ah j'ai perdu le nom du multiverse quoi je baille ah oui c'est là que je pouvais trouver un petit boulot c'est où les trucs des boulots je vais voir si on va voir là il y a une voie d'accès qui mène au centre commercial je n'ai rien de spécial à faire je croyais mieux de rentrer directement à la maison mais 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 donc on est arrivé par là donc on va passer par là je crois que c'est ça ah pourquoi vous insistez je n'ai pas envie je vous dis quoi mais c'est parce que ce que c'est parce que vous avez promis ce n'est pas digne à professeur si on n'a rien à voir avec tout ça ah ah là il lui fait du chantage la titularisation de Chiyo tu m'écoutais en même temps que t'es en train de gueuler ça te dit quelque chose la vie privée pardon c'était impoli de ma part tu as entendu quoi tu disputer avec quelqu'un tu parlais d'une amie tu parlais d'une amie plutôt Chiyo ce n'est rien rien du tout il fait du chantage je me demande ce qui s'est pas passé j'aimerais la suivre du coup je vais pas pouvoir regarder mon pour bon job je suis peut-être pas obligé de la suivre c'est pas dans ce sens là elle est là arrête de me suivre laisse moi tranquille je peux pas qu'elle me tourne tout va bien pourquoi pourquoi est-ce que tu te fais du soucis pour moi je veux juste parler allons-toi un point tranquille allons-toi un point tranquille quoi je n'ai compris vraiment rien je n'ai rien à te dire c'était juste une dispute avec Kamoshida elle a drôment stressé donc c'est bon les problématiques il y a bien les voix voilà c'est juste une réputation je n'ai pas ils ne vous êtes pas ensemble ils servent de toi je m'étonne 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 pourquoi je te dis ça on se connait à peine toi et moi c'est peut-être pour ça t'inquiète pardon de m'être imposé c'est peut-être pour ça t'as peut-être raison t'es vraiment bizarre d'habitude les gens m'ignorent t'es pas vraiment méchant si j'ai entendu des rumeurs mais je n'y crois vraiment pas je suis un bad boy quelle rumeur il paraît que t'as agressé un homme et que t'as failli te tuer j'ai l'impression qu'elles étaient exagérées t'as l'air seule comme si tu n'avais pas ta place ici ou ailleurs je connais ça moi aussi peut-être pour ça que j'ai senti que je pouvais te parler si seulement je pouvais aider Chiyo j'aimerais tellement qu'il passe à autre chose qu'il m'oublie comme si c'était possible peut-être qui sait je ne m'attendais pas à une réponse sérieuse tu sais mais je me sens un peu mieux maintenant je vais rentrer chez moi on ne raconte à personne ce que je t'ai dit ok je vais chercher un moyen de faire entendre raison à Kamoshida et sinon merci j'aurais pu lui demander pourquoi il avait été enfin pourquoi il y a de ses rumeurs sur lui aussi comme ça au moins ça aurait pu te permettre de mettre enfin bon Suzui Suzui ouais Suzui tu pars quoi monsieur Kamoshida veut te voir il est dans la salle des professeurs qu'est-ce qu'il veut je sais pas bon je dois y aller et toi t'es t'es son postillant en fait allez va lui dire Anne il va l'abirer connard on n'a pas pu se balader il est tard où t'étais il y avait du retard dans le métro je me suis perdu un point où bah ouais embêté pour arriver pas de mensonge avec moi en fait tu traînes pas avec n'importe qui j'espère on s'en fait pas je me suis fait un ami bien sûr que non faut être spécial pour avoir envie de passer du temps avec toi un conseil choisis bien tes amis si tu veux pas gâcher ta vie t'as vu l'heure je te rappelle que je suis obligé de t'attendre alors que j'ai mis affaire au pire tu me passes les clés bon j'y vais la prochaine fois débrouille-toi pour rentrer plus tôt compris on n'a pas le droit de sortir c'est quand même un truc de fou pipipi pipipi alors tu penses quoi de ce que Morgana nous a dit je suis pas certain d'avoir tout compris à cette histoire de vol de la source du désir et puis si on se rate Kamoshida sera transformé en légumes c'est ça bien sûr je déteste mais je sais pas si je veux vraiment le tuer ça serait au tour il mérite oui ça serait aller trop long c'est clair je suis peut-être pas en train je suis peut-être en train de flipper mais j'ai pas envie de devenir un mortrier enfin je vais voir si je trouve un autre moyen de procéder ce soir vous voulez désir perverti de Kamoshida est-ce qu'on en est vraiment capable enfin je devrais dormir un peu je veux sortir laissez-moi aller me balader on a tellement l'habitude à la fin des mondes ouverts en fait il y a plein de choses dehors donc je suis sûr qu'on pourra aller se balader un moment ou un autre mais sur 80 heures de jeu en fait on a moyen d'aller visiter tous ces endroits de toute façon voilà c'est ça le truc bon et ben écoutez on va s'abandonner ici pour aujourd'hui on se retrouve très bientôt pour la suite allez à toute on se retrouve Sous-titrage FR ?